Musique Alors ici on est sur une fouille programmée qui a démarré en 2012 programmée parce que les vestiges ne vont pas être détruits mais vont être mis en valeur par la ville de Rennes et donc on intervient pour conclure un petit peu l'histoire du lieu avant la mise en valeur, les travaux de restauration On est deux salariés de l'INRAP à intervenir sur le site et on encadre une dizaine d'étudiants stagiaires différents niveaux, tous niveaux confondus de la licence à la thèse puisqu'on est en programmée et non pas en préventif ça nous donne plus l'occasion de prendre le temps de former les jeunes parce que la pratique est très importante en plus de la théorie qu'ils apprennent à l'université donc on prend le temps de les former au terrain et puis surtout au site stratifié, site urbain et au bâti Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir fouiller dans la ville où on vit donc découvrir l'histoire On cherche encore un peu à comprendre, on n'est pas encore sûr mais on aurait peut-être un mur avec un niveau de sol par-dessus et de jour en jour la compréhension évolue on remet en cause un peu les hypothèses c'est de la curiosité de découvrir des choses de savoir comment la ville a évolué La fouille m'intéressait, c'est une fouille urbaine avec le château enfin le château ici il y avait du médiéval, moi je voulais faire du médiéval en plus et voilà, Rennes c'est un voyage un peu dans le temps quoi vraiment parce que là en plus il y a plusieurs niveaux et on est dans le passé Je suis venue ici à Rennes parce que je cherchais un chantier dans le cadre de mes études Ce que j'aime bien c'est que c'est un peu comme si on voyageait dans le temps vu qu'on cherche plein de choses dans la terre je trouve ça super intéressant quand on trouve de la céramique donc c'est à faire comme expérience, c'est super